Cofine Guesson, bonjour. Tu es directeur général de l'Institut National Polytechnique Oufouet-de-Boigny en Côte d'Ivoire, qui regroupe des classes préparatoires aux grandes écoles, cinq écoles d'ingénieurs, un institut de formation tout le monde de la vie, une école doctorale. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton témoignage sur la formation des ingénieurs, donc qu'est-ce que tu cherches dans tes écoles à donner aux futurs ingénieurs ? Nous sommes effectivement un consortium de grandes écoles de formation d'ingénieurs et de techniciens supérieurs pour notre pays, la Côte d'Ivoire et pour la région africaine. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est d'avoir des formations de très bonne qualité, des formations qui soient homologuées par les entreprises et qui permettent à tous les ingénieurs sortis de notre dispositif de pouvoir servir dans pratiquement tous les systèmes et toutes les entreprises. Et donc, ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est des partenariats productifs, des partenariats d'accompagnement pour la formation de ces ingénieurs, mais aussi le renforcement des capacités de nos enseignants et aussi des créations d'opportunités avec les entreprises. Je crois que le groupe INCREA est un groupe qui sait le faire, qui a une très grande expérience dans ce domaine et c'est l'arge pour laquelle nous espérons créer un partenariat entre le groupe INCREA et l'NPHP du Yamoussoukou. Oui, tu attaches une grande importance à l'insertion professionnelle et à la logique, un diplôme, un métier. Oui, je crois que les grandes écoles d'ingénieurs ne doivent plus former pour la rue, mais former pour qu'il y ait une grande employabilité des diplômés. Donc, ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est bénéficier de votre longue expérience d'approche ou de collaboration avec les entreprises qui permettent aujourd'hui à INCREA, aux écoles du groupe INCREA, d'avoir des stages, des projets de formation de fin d'études, comme dit, les PFE, et faire en sorte que nous aussi à Yamsoukou, on puisse bénéficier de ce réseau pour le placement de nos futurs étudiants qui, par ailleurs, proviendront de plusieurs pays d'Afrique. Quelle est selon toi la place du numérique à la fois dans l'enseignement, dans l'outil pour l'enseignement et dans le fond de l'enseignement ? Je pense que le futur de la formation dans le supérieur reposera en partie sur le numérique. Il faudra que les futurs ingénieurs et techniciens supérieurs maîtrisent l'outil d'abord informatique, mais il faut aussi qu'au niveau de la formation, que le numérique intervienne. Aujourd'hui, le présentiel, c'est bien, mais on ne peut pas aujourd'hui demander à tous les enseignants d'être sur place. Donc, la formation à distance, la formation par alternance sont des outils nouveaux que nous devons explorer. Pour ce faire, on aura aussi besoin de l'espérance des institutions qui savent le faire, notamment du groupe du consortium INCREA. Qui est à la fois du multiculturalisme et du multidisciplinaire, parce que la principale capacité d'ingénieur, c'est d'être capable d'appréhender plusieurs disciplines. d'appréhender plusieurs disciplines et de travailler dans tous les espaces et dans toutes les langues. Je crois que c'est aussi pour cela qu'on a besoin de créer une école régionale, multi, avec plusieurs langages de formation, mais aussi harmoniser progressivement la culture scientifique. Je crois que c'est ça qui est le plus important pour notre école et aussi pour tout ce que nous allons mettre au service de notre pays et de la région africaine. D'accord, merci Kofi. Longue vie au partenariat entre les écoles du groupe INCREA et l'Institut national polytechnique ou Foudeboni. En tout cas, je fonde beaucoup d'espoir sur ce partenariat naissant et je souhaiterais vraiment que ce soit quelque chose de structuré qui permette à nos jeunes de pouvoir profiter de votre riche expérience et aussi permettre à certains de non seulement se former dans un premier temps à Yamoussoukoura en Côte d'Ivoire, mais de poursuivre aussi ici sur vos sites à l'île, à Châteauroux ou même dans le sud de la France. En tout cas, merci beaucoup. Je tiens vraiment à ce partenariat. Sous-titrage ST' 501